Lundi 5 octobre 2021, première destination le Gabon avec le quotidien L'Union qui titre « Justice, une ambition nouvelle ». L'année judiciaire s'ouvre ce matin, premier lundi d'octobre au palais de justice de Libreville avec pour ambition une offre de justice adaptée, crédible, transparente et accessible à tous les citoyens tel que préconisé par le président Ali Bongo Ndimba, président du conseil supérieur de la magistrature à l'occasion de la dernière session de cette instance. Et nous irons maintenant du côté du Togo avec le quotidien Liberté qui appréhende en sa manchette des risques de perturbations en matière de télécommunication. Des agents de Togo.com annoncent une série de grèves dès le 9 octobre. Et politique avec Togo Matin, efficacité gouvernementale, chaque ministre sera redevable de la mise en œuvre de sa feuille de route, promet Victor Tomega Dogbe. Au Sénégal, la plupart des titres se projettent sur le Grand Magal de Touba qui aura lieu à partir de demain. Avec tribune, 126e édition du Grand Magal, demain, Touba célèbre Bamba le Saint, un destin spirituel et éternel. Retour sur la vie et l'œuvre de ses dignes héritiers qui étaient Mamdi Arabusso. Et le même journal écrit juste en dessous, suite d'une véritable descente aux enfers, Haïda Diallo, condamnée au Magal confinement. Elle devra rester dans sa maison, dit le journal. Idem avec le Sud Quotidien, 126e édition du Grand Magal ce mardi, il a Touba sous Covid-19. Et lit Quotidien lui aussi s'installe à Touba, la sainte des défis, écrit le journal. Et de défis, il est encore question avec l'enquête, édition 2020, le Magal des défis. Et puis un autre défi, mais cette fois-ci d'ordre sécuritaire avec le quotidien, c'est l'agression au consulat du Sénégal. Banditisme à Paris. Le ministère des Affaires étrangères, diligent une enquête. Au Mali, le républicain dit que pour plus de 4 milliards de francs CFA d'irrégularité financière à l'ORTM, Siddiquim Fakonaté est placé en garde à vue au pôle économique. Et dans la continuité de ce titre, Nouvel Horizon écrit que le pôle économique est aux trousses des pilleurs des ressources de l'État. Panique générale chez les barons de la délinquance financière, d'autres en fuit le pays. Souffle le journal. L'indépendant lui écrit que sous la pression de la CEDAO, qui en avait fait une des conditions pour la levée de ces sanctions, le CNSP réajuste et publie la charte de la transition. Un nouveau document qui limite les prérogatives du vice-président de la transition aux seules questions de défense et de sécurité. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin s'intéresse à l'inauguration du stade Alassane Ouattara des Bimpe. Et le président ivoirien dit que ce n'est que le début. Le chef de l'État a réceptionné officiellement samedi ce nouveau temple du sport. Une actualité qui revient en manchette du quotidien le jour plus. L'inauguration du stade olympique Alassane Ouattara. Ouattara réalise le rêve d'Oufoué Bouahini 46 ans après. Un rêve qui s'installe également à la une du Patriote. Le stade olympique Alassane Ouattara inauguré samedi. Oufoué a rêvé Ouattara a réalisé, dit celui-ci. Le quotidien d'Abidjan fait un focus sur la situation sociopolitique explosive dans le pays. Le monde entier se saisit du dossier ivoirien. Et le nouveau courrier, lui, de décrypter ce que vient faire la mission conjointe CEDEAO Unie-Africaine Nations Unies à Abidjan à quelques jours de la présidentielle. Et enfin au Bénin avec la nation Alain Auroula, le ministre de la Communication et de la Poste à propos de la candidature du chef de l'État béninois, dit que le président Patrice Talon va se prononcer sous peu. Et ce sera tout pour aujourd'hui, mais encore prudence, vigilance et surtout n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de semaine et à demain.